Salut à toi grands fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Le deuxième round de la saison 2024 est arrivé. Aujourd'hui c'est tenu les essais libres 1 du Grand Prix d'Arabie Saoudite et un petit résumé s'impose. Nous ferons également un petit bilan des essais libres 2 et 3. Vendredi sortira le débrief des qualifications et on terminera ce week-end sur le bilan du Grand Prix qui sortira samedi soir. Donc si tu ne veux rien rater du Grand Prix d'Arabie Saoudite, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 72% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 24 000 abonnés avant le 1er avril. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Une semaine après Bahreïn, la F1 se retrouve à Jieda pour la deuxième course de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Un circuit totalement différent sur lequel plusieurs équipes espèrent avoir une meilleure vision de la hiérarchie. Côté amélioration, Red Bull amène une partie arrière revue pour réduire le refroidissement et baisser l'appui sur ce tracé rapide. Mercedes, quant à elle, n'emmène qu'une évolution sur les ailettes de roues arrière pour modifier l'appui sur cette partie de la monoplace. Ferrari, quant à elle, comme Red Bull, concentre ses nouveautés sur l'aileron arrière pour avoir moins d'appui, tout comme McLaren. Chez Racing Bull, on emmène un tout nouvel aileron avant et un aileron arrière modifié, ainsi qu'un capot moteur revu pour s'adapter au refroidissement nécessaire à Jieda. Du côté de Williams, on emmène un beamwing revu, c'est-à-dire la partie inférieure de l'aileron arrière. Aston Martin emmène aussi un aileron arrière adapté à la charge d'appui et des écopes de freins avant revisitées. Alpine, Haas et Sauber, quant à eux, n'apportent aucune nouveauté pour cette course. Alors que le coup d'envoi de la première séance d'essai est donné sur une piste encore illuminée par le soleil, contrairement aux qualifications et à la course qui se dérouleront de nuit. Ce sont les pneus durs et les médiums qui sont réquisitionnés pour les premiers tours en piste. Lewis Hamilton se charge de signer la référence provisoire en 1.32.590 avec les enveloppes à flancs blancs, avant d'être battu par Charles Leclerc et Sergio Perez en 1.32.0.72, eux aussi en pneu dur. Lendo Norris est le premier homme à s'aventurer sous la barre des 92 secondes autour, avec un temps de 1.31.805, établi à l'aide des pneus médiums, mais juste un peu après, c'est Fernando Alonso qui prend les commandes avec un temps de 1.30.961, juste avant que George Russell fasse mieux, tout d'abord en 1.30.806, puis 1.30.554, tous ces temps ont été réalisés en pneu dur. Les 20 premières minutes de la séance voient une amélioration continue des chronos. A moins de 40 minutes de la fin, Russell compte 2 dixièmes d'avance sur Perez, 3 sur Verstappen et Leclerc, et 4 sur Alonso et Hamilton. Quant aux Alpines, il figure dans le top 10, Pierre Gasly à 8 dixièmes de Russell, et Esteban Ocon à 9 dixièmes, mais attention, faut pas trop s'enflammer, puisque les deux pilotes Alpines sont chaussés de gomme médium. Pour Lance Stroll, le début de séance est un peu plus compliqué. Le pilote Aston Martin accroche le mur situé à l'intérieur du virage 22, et même s'il parvient à regagner les stands par ses propres moyens, ses mécaniciens ont toutes les peines du monde pour retirer la roue endommagée. Peu avant la mi-séance, les pneus tendres reçoivent enfin un peu d'attention. Valtteri Bottas se fait une place dans le top 10, tandis que Lando Norris améliore la référence d'un dixième en une 30-424. C'est sans compter la tentative de Verstappen avec ses enveloppes, qui repousse Norris à 4 dixièmes, avant que George Russell ne devance le néerlandais pour 3 millièmes de seconde, en une 30-0-11. A l'inverse, Lewis Hamilton accuse de 2 dixièmes de retard, et Leclerc, confronté au trafic dans son tour rapide, est près de 9 dixièmes. En dépit d'un problème moteur contraignant le comportement de sa machine, quelques instants plus tard, Verstappen parvient à battre de manière significative le meilleur tour, dans un second tour d'attaque avec son train de pneu tendre, qui se traduit par un 1.29.659. Alonso, Perez ainsi que les pilotes Ferrari parviennent à remonter au classement en améliorant leur marque. En revanche, ce qui reste sur place, c'est les flèches d'argent. On est vers la fin de la séance et plus grand chose se passe, et c'est donc Verstappen qui s'assure la première place au terme de cette séance. Le pilote Red Bull compte un dixième d'avance sur Fernando Alonso, deux sur Sergio Perez et trois sur Russell et Leclerc, qui s'est plaint du caractère Mario Kart du circuit de Dieda, en raison de nombreux sacs plastiques traînant sur la piste tels des obstacles à éviter. Derrière, on retrouve Carlos Sainz, Lendo Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll et Alexander Albon, accusant entre 5 dixièmes et une seconde de retard sur le leader Verstappen. Pour la première alpine, il faut descendre jusqu'au treizième rang, occupé par Esteban Ocon à plus d'une seconde de 3 de Verstappen. Précision néanmoins que Yuki Tsunoda, Nico Elkenberg et Kevin Magnussen, 16, 19e et 20e respectivement, n'ont pas réalisé leur meilleur temps avec les pneus tendons. La première question du jour les amis, est qui va obtenir la pole position lors des qualifications demain qui se déroulent à 18h ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit résumé des essais libres 1. A l'heure où vous regardez ce petit résumé, je suis en train de peaufiner le résumé des essais libres 2. Quand ce dernier sera disponible, je te redirige vers celui-ci. A tout de suite.